Bonsoir à tous, la fin de ce marché des transferts a été pour le moins agitée et l'un des principaux acteurs de cette frénésie finale n'est autre que Manchester United. Il y a d'abord une première partie de Mercato plutôt tranquille, notamment marquée par la prolongation de Dean Anderson pour concurrencer David De Gea et surtout l'arrivée de Donny van de Beek en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'un des objectifs mancuniens était de dégraisser comme beaucoup d'équipes cet été, mais celui-ci n'a pas vraiment été une réussite. A part le départ définitif d'Alexis Sanchez à l'Inter au début de l'été, mais il a été libéré par les Red Devils et ne l'aura donc rien rapporté. Marcos Rojo ou Jesse Lingard ont été par exemple poussés vers la sortie, il n'y aura eu que Chris Molling et son départ à la Roma pour apporter un peu d'argent à United. Le club de la Louvre a acheté le défenseur anglais pour environ 15 millions d'euros. Autre gros dossier de l'été, Jadon Sancho n'a finalement jamais posé ses valises à Manchester, il restera au moins une saison de plus à Dortmund. Mais la star anglaise aura tout de même été l'un des gros feuilletons de ce Mercato. D'ailleurs dernièrement, on parlait beaucoup des plans BD mancuniens pour un attaquant de son profil, c'était le cas avec Ousmane Dembélé. Les négociations avec le Barça n'ont finalement pas abouti, le français restera donc en Catalogne pour l'instant. Ismail Assar lui aussi était suivi de près par Emu et la piste n'a pour l'instant pas été menée jusqu'au bout, mais c'est certainement l'un des derniers gros coups que pourraient réaliser les Red Devils. En effet, Watford étant descendu en Championship, un transfert est toujours possible entre les deux écuries qui sont dans deux championnats anglais différents. La dernière offre en date de United serait un prêt avec une option d'achat de 50 millions d'euros, proposition rejetée par Watford. Mais globalement, les mancuniens ont été en réussite dans les dernières heures du Mercato, ils ont bouclé l'arrivée de 4 joueurs le dernier jour. D'abord avec le transfert d'Alex Telles, l'un des latéraux gauche les plus demandés cet été, les Red Devils ont mis 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour faire craquer le FC Porto. Et puis Emu a aussi signé le jeu d'Ama Diallo Traoré, 18 ans, qui n'accumulait que 24 minutes de jeu avec la Talenta. Pourtant, le club de Manchester a déboursé environ 40 millions d'euros, bonus compris, pour le faire venir. Autre pépite qui a pris la direction de United, c'est Facundo Pellistri. Le jeune uruguayen de 18 ans était pressenti à l'Olympique Lyonnais, mais il a finalement préféré le défi en Première Ligue. Et enfin, c'était Linson Cavani qui s'est engagé avec le club anglais. Libre de tout contrat, il aura tendu la toute fin du marché des transferts pour signer un nouveau bail. Il évoluera donc à Manchester United pour une saison, avec une année en option, et portera le numéro 7. Du côté de Marseille maintenant, André Villas-Boas a fait un petit point sur la possible arrivée dans la terre à le droit, sous forme de Joker, en conférence de presse ce mercredi. On a raté le dernier transfert de Joachim Maele à cause de conditions de dernière minute. On ne va pas se précipiter sur le prochain choix. Moi et Pablo, on a plusieurs discussions pour connaître le meilleur chemin pour la suite. Peut-être que c'est de ne rien faire et prendre le risque et aller jusqu'en janvier. Yuto peut jouer à droite. On cherche aussi des solutions dans différents systèmes. Ce sont des choses à évaluer. On ne va pas se précipiter à assurer le coach de l'OM. Et puis, les Girondins de Bordeaux sont tout proches de signer Atem Ben Arfa d'après nos informations. Il arrive libre de tout contrat après son passage raté à Valladolid. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada